Vous le savez, au fur et à mesure de mes recherches et de mes vidéos, j'accumule un paquet d'anecdotes à la con sur pas mal de sujets. Souvent, ces anecdotes sont bien trop random pour être pertinentes en vidéo. Elles restent à l'état de notes sur un cahier, et puis c'est tout. Mais au fil du temps, à force de recoupement, je me rends compte que le monde du jeu vidéo, c'est un monde qui n'est pas très grand en fait. Je retourne souvent sur les mêmes noms, les mêmes personnes, les mêmes studios. Et c'est d'autant plus facile quand on remonte un peu dans le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acteurs, de jeux, le marché est clairement dilué, donc c'est beaucoup plus facile de faire des liens entre les jeux, mais ces liens sont bien plus ténus. Par contre, remontez une ou deux décennies en arrière, et vous pouvez tomber facilement sur des sacrées surprises. Et aujourd'hui, c'est de ça que j'avais envie de parler. De ces liens de parenté un peu étranges que j'ai pu trouver dans le monde du jeu vidéo au fil du temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par liens de parenté ? Je ne veux pas parler ici des liens de parenté chelous que l'on trouve parfois pour les personnages de jeux vidéo, comme par exemple Moxie de Borderlands, qui possède deux enfants à la plastique considérablement différentes de leur mère, on va dire, ou comme la relation entre Bowser et Bowser Junior dont on ne sait toujours pas qui est vraiment la mère ou le père. Non, je veux parler des liens de filiation qui existent pour les jeux vidéo en eux-mêmes en tant qu'objet. D'une manière générale, tous les jeux sont reliés entre eux. Déjà parce que très très peu d'entre eux ont inventé réellement un nouveau gameplay des démarquants de tous les autres. Comme pour le cinéma, le jeu vidéo est tout le temps en train de bouger. Si on retient que les gros et bons jeux de la même manière que l'on retient que les bons films, en réalité, ils sont tout le temps en train de prendre et donner des choses les uns aux autres, ne serait-ce que parce que les concepteurs de jeux vidéo jouent aussi à des jeux vidéo. Mais la plupart du temps, ces liens sont assez difficiles à voir uniquement dans le gameplay, donc il n'est pas évident en jouant un jeu de se dire « Ah, ça, ça a été repris à améliorer de tel jeu ! » ou « Ça, c'est une idée originale ! » en en étant 100% sûr. Mais de temps en temps, les concepteurs de jeux se confient sur le développement d'un titre, et c'est généralement là qu'on a des sacrées surprises. Comme des jeux totalement inconnus aux bataillons qui ont en fait directement inspiré les plus grands jeux de tous les temps, au travers d'un gameplay commun repris à améliorer, de personnages abandonnés, d'une étude originale commune, et bien d'autres moyens. Parfois, ce lien est plus pragmatique, comme un studio commun, mais un registre complètement différent entre certains titres. Et donc voilà, aujourd'hui, vidéo un peu plus chill et algo-friendly que d'habitude, mais de temps en temps, ça fait du bien, surtout que la dernière vidéo m'a juste démonté à cause de sa production bien trop longue. Voici trois liens de parenté étranges entre jeux vidéo que j'ai pu glaner ça et là. Que de temps perdu sur Windows XP. Et on commence avec un peu de nostalgie pour les vieux. Je sais que je m'adresse majoritairement à des gens qui sont un peu plus jeunes que moi. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour qu'Internet ait été plus présent dans vos débuts de vie que moi. De mon côté, j'ai connu les joueurs sans PC, sans télévision, sans Internet, sans rien, mais bon, vu que j'ai toujours été un gros lecteur, ça m'embêtait pas trop. Mais du coup, j'ai aussi connu les ordinateurs sous Windows XP et antérieurs, et n'ayant pas l'utilité d'Excel à 10 ans et moins, ce qui m'intéressait, c'était surtout les jeux qui étaient dessus. Et n'étant pas du tout né dans une famille de joueurs, ni même dans une famille s'intéressant à l'informatique, sur ces vieux PC, j'avais souvent uniquement accès aux jeux préinstallés. Le Devineur, évidemment, mais aussi un jeu qui a marqué des millions de personnes au travers du monde, et rien que le son du démarrage du jeu a vous fait remonter des souvenirs. Oh putain, ce son ! Il s'agit bien évidemment du jeu de flipper le plus connu de la planète, 3D Pinball for Windows Space Cadet. Originellement disponible d'abord dans le package Microsoft Plus 95, il a surtout été connu par sa version disponible sous XP. Et bien sachez que ce jeu, que dit ce jeu, ce temple de la glandouille, et bien il a un lien direct avec SimCity, les Sims, et le gestionnaire des tâches de Windows. Mais déjà il faut que je vous apprenne un truc, ce jeu, c'est pas un jeu, c'est une démo. Même pas, c'est un portage un poil foireux d'une démo. En fait, le jeu d'origine s'appelle Full Tilt Pinball et est composé de 3 tables. Space Cadet, évidemment, mais aussi Skull Duggery et Dragon's Keep. Il a été développé par Cinematronic en 1995 pour la compagnie Maxis, les développeurs des SimCity. La commande avait été passée par Will White pour tenter de sortir Maxisme du marasme dans lequel il s'était enfoncé en essayant de sortir un SimCity 2000 beaucoup trop ambitieux. Ils ont tenté de sortir la blinde de jeu pas chère en espérant que l'un d'entre eux fasse mouche, mais aussi en utilisant les technologies de pré-rendu 3D dans l'optique d'améliorer leur propre jeu grâce à l'expérience gagnée. Bon, résultat, ils feront pas grand chose du studio une fois racheté en 1996, puisque lorsque Maxis fut racheté en 1997, EA jeta tout ce beau monde à la poubelle sans autre forme de procès. Mais du coup, une partie du code de pinball se retrouve dans les SimCity et les Sims ultérieurs. Mais l'autre truc rigolo de cette histoire, c'est que la démo n'a pas été réalisée par Cinematronic, mais par un type nommé David Plummer qui bossait alors chez Microsoft et qui du coup a refait le jeu. C'est pour ça qu'il existe quelques différences entre le vrai jeu et sa démo. C'est pas juste le jeu de base sans les menus et les deux autres plateaux. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi le jeu a été refait depuis le début et pas juste recompilé pour Microsoft Windows. Mais je soupçonne soit des problèmes architecturaux bloquants sur le code de base, soit tout simplement comme le portage ZX Spectrum des Tortunidja, il n'avait peut-être pas accès au code du jeu. A cette époque, c'était encore très courant. Ça devait être une vraie horreur de refaire un jeu à l'abeugle. Et le fait est que récemment, David Plummer s'est confié sur Reddit, avouant qu'en plus d'être l'auteur du jeu de flipper le plus connu de tous les temps, c'est aussi le développeur du gestionnaire des tâches de Windows. Certes, celui d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec sa première version, mais ce fut lui qui inventa le concept et son fonctionnement pour la taux de première fois. Ouais, c'était une époque où quelqu'un pouvait connaître pratiquement tout le code de Windows. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et oui, je vous avais prévenu, mais plus on remonte dans le temps et plus le monde du jeu vidéo et des logiciels en général semblent petits. Des MMO et de la fesse. Et on va continuer de remonter dans le temps avec l'anecdote suivante. Si je vous disais qu'il existe un lien entre Star Wars, World of Warcraft, Animal Crossing et des Yakuza, vous me diriez quoi ? Mais c'est impossible ! Et ben si ! Notre histoire débute en 1985 chez LucasArts, appelé alors LucasFilm Games, la boîte de Georges Lucas dédiée au développement de jeux vidéo avec la thune de Star Wars, que vous connaissez sans doute pour nombre d'autres jeux comme Days of the Tentacle ou encore Le Secret de Monkey Island. C'est donc à cette période que Randy Farmer et Chip Morningstar eurent l'idée d'un jeu un peu particulier. Le réseau existait à cette époque. Il était balbutiant, demandait généralement un équipement supplémentaire un peu onéreux, était limité à certaines plages horaires, à certains endroits des Etats-Unis, mais un bon ordi de l'époque pouvait faire du jeu en réseau si tous les acteurs y mettaient des moyens. Mais tous les jeux proposant du jeu en ligne ne permettaient que de faire des parties avec un début et une fin. Farmer et Morningstar imaginèrent donc un jeu en ligne non pas fini, mais ouvert et persistant, où tout le monde pouvait se croiser, s'échanger des trucs, se parler, découvrir un univers, se battre, etc. Le tout dans un style rappelant Abo Hotel mais médiéval fantastique, en 2D et beaucoup plus vieux. Ce jeu, c'était Habitat. Et c'était accessoirement le tout premier jeu en ligne massivement multijoueur avec un monde persistant, l'ancêtre de tous les MMO et plus particulièrement des MMORPG. Je vais passer sur la conception et les anecdotes autour du jeu en lui-même. Elles sont toutes très sympas mais c'est pas ce qui m'intéresse ici. Si vous voulez plus d'infos sur le jeu, il y a une excellente vidéo de Mua qui en fait le tour. D'ailleurs je vous conseille de regarder toutes ces vidéos d'une manière générale. Bref, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'Habitat a été un pionnier, a littéralement créé tout un genre. Pour vous donner une idée, il était tellement le premier que c'est Farmer et Morningstar qui ont inventé le terme Avatar pour le jeu vidéo, utilisant l'obscur terme sanscrit désignant les dieux descendus sur Terre en forme humaine. Et du coup, ils ont salement essuyé les plâtres. Parce que nombre d'éléments qui nous semblent banals et évidents aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Donc non seulement il a fallu les inventer, ce qui est déjà pas évident, mais en plus il a fallu convaincre les équipes du marketing que ça pouvait fonctionner, ce qui est encore plus dur à mon avis. Oui, parce qu'à peine deux ans auparavant, c'était le krach de 83, et le jeu vidéo avait failli mourir pour de bon. Et donc, de la petite année d'exploitation du jeu est sorti un document, disponible dans les archives publiques de l'université de Stanford dont je vous mets le lien en description. Dans ce papier écrit par Noeud de Compaire est décrit tout ce qu'ils ont retiré de leur expérience de jeu, tout ce qu'il faut faire et ne faut pas faire dans un MMO, à la fois au niveau technique, mais aussi au niveau de la relation entre le joueur, le jeu et le maître du jeu. Ce document a donc une valeur inestimable car décrivant précisément des éléments de game design indispensables et les pièges à éviter pour AMMO. Et évidemment, tous leurs successeurs s'en inspireront directement de leur propre aveu, dont le MMORPG le plus connu de tous les temps qui est World of Warcraft. Voilà pour le lien avec WoW. Maintenant pour le lien avec Animal Crossing et des Yakuza. Et des vrais en plus. Et bien il faut savoir qu'Habitat n'a pas trop trop bien fonctionné commercialement parlant. Essentiellement la faute à un marché pas encore tout à fait mûr et des marketeux qui ne savaient pas quoi en faire. Mais la licence a perduré car revendu à une firme japonaise nommée Fujitsu, qui commercialisa en 1990 sur sa FM Towns une version du jeu sous le nom de Fujitsu Habitat. Une version largement modifiée pour coller à la technologie de l'époque, mais aussi au goût des japonais qui sont... légèrement différents des occidentaux, on va dire ? Du coup dans cette version qui connut un très grand succès sur l'archipel nippon, et bien il était possible de... tailler des pipes à son partenaire. Et qui dit cul dit forcément prostitution. Qui dit prostitution non encadrée par la loi dit généralement mafia. Et la mafia japonaise c'est les Yakuza. Et ouais, dans Fujitsu Habitat, les Yakuza géraient la prostitution et les paris du jeu. Sachant que d'après les données de Fujitsu, à tout moment de la journée c'était minimum 15% des joueurs qui se livraient à des pratiques sexuelles. C'est beau la technologie quand même. Mais du coup au Japon le jeu a vraiment cartonné, à tel point qu'il fut refait et relancé en 1995 sur CompuServe sous le nom de World's Away, et il fut là aussi un succès. Et suite à plusieurs rachats et fusions, le jeu a été maintenu en vie dans le giron de vzones.com, une sorte de gameloft nippon, carrément jusqu'en 2014. Et en parallèle de ce succès, en 2001 c'est aussi la sortie du premier Animal Crossing au Japon, sous le nom de Dobutsu no Mori, jamais sorti en Europe. Et quand on sait qu'Animal Crossing devait originellement être multijoueur en ligne, avant que les limitations techniques de la S64 ne forcent les devs à faire que du solo, que les deux jeux possèdent un concept étrangement similaire et des éléments très proches, notamment un arbre secret faisant pousser de l'argent, et bien il est assez évident que Nintendo a repris le concept pour en faire un jeu à sa sauce, utilisant comme d'habitude les limitations techniques de son propre matériel comme avantage. Même si je n'ai retrouvé aucune preuve écrite ou interview attestant formellement du lien entre les deux, les ressemblances sont trop fortes, et l'influence d'habitat au Japon trop grande pour croire en la simple coïncidence. Et voilà, vous connaissez une nouvelle anecdote à la con pour briller en société. Final Fantasy, la série de JRPG la plus connue de tous les temps. Il est difficile de croiser un joueur ou une joueuse qui n'a jamais touché à au moins un Final Fantasy ou à un de ses spin-off. Depuis le set qui a juste propulsé la série dans la légende, tout en étant aussi un boulet car un point de comparaison immanquable, ce n'est pas moins de 8 jeux principaux qui sont sortis, avec un 9ème qui va bientôt arriver et que j'avoue j'ai un peu envie de tester, parce qu'on revient enfin à un peu plus de fantasy médiévale, là où je n'appréciais plus vraiment ce qu'étaient en train de faire les FF. Trop techno-fantasy, hémogothique, style début des années 2000. Dans le 15, j'avais l'impression qu'à tout moment les personnages allaient se mettre à danser de la technonique. Mais saviez-vous que la série des Final Fantasy aurait pu prendre une toute autre direction, et que le fameux set tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui a clairement défini comment devait être un Final Fantasy moderne, aurait très bien pu ne pas exister sous cette forme ? En 1994, un certain Tetsuya Takahashi est développeur chez Square, qui bosse alors sur le 6ème opus de sa saga phare, Final Fantasy. Il est bosseur et s'entend bien avec la scénariste du jeu Kaori Tanaka, qui deviendra par la suite sa femme. Juste après la sortie du jeu, les deux entreprennent de bosser sur le scénario de FF7, un truc plus techno-fantasy, à base de méca géants et de deux grands empires qui se livrent une bataille sans merci. Mais le scénario est refusé car jugé, ouvrez les guillemets, trop sombre. Les mecs en charge d'une des séries japonaises les plus edgy possibles ont refusé un scénar car trop sombre. Tout est possible visiblement. Sachant que vu les créations de Takahashi par la suite, il n'a pas dû leur pitcher un nouveau berserk. Ça devait être juste un peu plus mature et sérieux. Pas beaucoup plus. Mais l'agnac du couple tape dans l'œil du producteur star de la série Hironobu Sakaguchi, qui décide de confier la direction d'un jeu à Takahashi ainsi qu'un petit budget. D'abord pensé comme une suite à Chrono Trigger du même studio, et sur lequel Takahashi a été artiste aux côtés de Toriyama, excusez du peu, mais finalement c'est une toute nouvelle saga qui naît avec ce jeu, Xenogears. Une saga de finalement un jeu. Donc pas du tout une saga. Ouais parce qu'à l'époque, FF fait un putain de carton de ouf, et Square a juste ignoré toutes ses autres licences. Logique qu'il mettra Square au bord de la faillite quelques années plus tard d'ailleurs. Dans tous les cas, Takahashi n'a pas eu le droit à un budget ou même un espace créatif pour faire la suite de Xenogears, même si le premier avait bien marché. Donc en 99, il se barre avec deux collègues et fonde son studio, Monolithsoft. Et la première licence à l'aide des sous de Namco Bandai qui sort est donc la série des Xenosagas, peu connue en Europe mais héritière spirituelle des Xenogears. On retrouve les mêmes ambiances techno-fantasy, les gros mecha, les deux empires qui se tapent dessus, ainsi que les mix de mythologie et concepts philosophiques forts qui ont fait son succès, mais bien sûr dans un tout nouvel univers puisque Xenogears appartient toujours à Square. Prévu originellement pour six jeux, la série s'arrêtera en 2006 au troisième opus faute de vente, mais c'est aussi à cette époque que Takahashi imagine un nouveau concept un peu particulier. Un univers qui repose littéralement sur deux personnages, deux titans, le premier Xenoblade. Bon, je sais pas si c'est nécessaire là aussi de présenter les Xenoblades. Depuis la sortie surprise du premier opus sur Wii en 2010, c'est une des étoiles montantes du monde des JRPG, surtout qu'elle a la particularité d'être une exclue Nintendo depuis le rachat d'un monolithsoft par la firme de Mario, en partie pour sécuriser la sortie du premier opus, mais aussi parce que Namco, ancien partenaire du studio sur Xenosaga, faisait chier Takahashi. C'est important de noter ça parce que Nintendo déteste les acquisitions de studio et considère que quand ça arrive, c'est un peu une déclaration de guerre aux autres grandes compagnies. Donc qu'ils fassent une entorse à leurs règles pour eux, ça veut dire beaucoup de choses. Et en plus, les Xenoblades, c'est un peu une nouvelle série concurrente au Final Fantasy. Suffisamment différente pour s'en démarquer, mais quand même, on retrouve pas mal de similitudes, qu'elles soient esthétiques, techniques ou scénaristiques. A tel point que pas mal de gens qui ne se retrouvent plus dans les FFS 100 finissent par se tourner vers les Xenoblades. Même si, on va pas se mentir, les Xenoblades sont encore peanuts comparés au mastodonte Final Fantasy qui a une énorme longueur d'avance. Mais c'est rigolo de se dire qu'il existe potentiellement une réalité alternative qui n'est visiblement pas passée loin, où Takahashi a réalisé FF7 qui, clairement, a repris ses concepts rejetés pour faire ses créations suivantes. Et dans cette réalité, on n'aurait sans doute pas eu les Xenoblades. Et pour moi, cette réalité aurait aussi très bien pu arriver si Square n'avait pas fait le con à ne pas se diversifier et tout miser sur les FF. Ils doivent d'ailleurs bien avoir le seum parce que Takahashi et sa femme sont clairement doués. Dommage pour eux de les avoir lâchés. Et ouais, des fois l'histoire, ça tient à pas grand chose. Bon, bah voilà, c'était trois anecdotes un peu fouillées que je trouvais récolotes à raconter. On n'est pas sur des révélations de ouf non plus, savoir ça ne change pas la face du monde, mais j'aime beaucoup cette idée que tout est connecté, parfois par des liens à la con. Franchement, vous l'auriez deviné vous que Pinball et le gestionnaire des tâches de Windows étaient liés ? Et il y a le côté Aissi, qui est toujours sympa à imaginer. Et si Habitat avait duré plus longtemps et mieux marché, est-ce qu'on n'aurait pas eu les mêmes RPG un peu plus tôt ? Quelle gueule aurait eu la licence FF si le papa d'Exeno avait eu un peu plus de liberté ? Je vous laisse imaginer vos propres réponses à ces questions, et vous invite à faire un petit tour sur mon utile en passant. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo où on parlera vampires, survivants et jeux de hasard. Et sur ce, je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501